Bonjour, juste un rectificatif de l'exercice numéro 2 que j'ai traité dans la séquence précédente, dans la séquence vidéo précédente. Donc ici j'ai fait une petite erreur de frappe, j'ai oublié le 1-0, par exemple le poids numéro 1 et ici je dois ajouter un 0. Donc du coup le résultat il est faux, on va faire une corriger ensemble, donc ici ça devient 9 ici, non ici ça devient 10 le poids, donc à cause du poids 10 je vais décaler, donc ici ce chiffre là il aura le poids 10, le dernier chiffre, donc il y aura un décalage des poids, donc ici on aura, ici c'est à la puissance 1 déjà, donc et à la puissance 2, donc pour la puissance 2 ça devient 0, donc pour la puissance 2 ça devient 0, pour la puissance 3 ça reste 1, 4 c'est 1, 5 c'est 1, voilà ça change le résultat carrément carrément, 6 ça devient 0, pour 7 c'est 1, et pour 8 c'est 0, et pour 9 c'est 0, 0 fois 10 à la puissance 9, et à la fin, 1 fois 10 à la puissance 10. Donc le résultat il change carrément ici, donc en utilisant toujours la même technique de k à la puissance k, on prépare ces valeurs-là dans le bruyant, et on essaye de refaire le calcul, donc ici le chiffre c'est pas celui-là, donc ça va changer, ça devient celui-là, donc avec le 1 bien sûr, donc c'est ça le résultat qu'on cherche, donc carrément ça devient carrément faux le résultat que nous avons trouvé, donc on recalcule, ici c'est 1, ici c'est 0, donc ça partit, ici c'est 0, maintenant 2 à la puissance 3 c'est 8, donc ici ça devient 8, après 2 à la puissance 4 ça devient 16, donc je supprime celui-là, donc 16, ensuite 2 à la puissance 5 c'est 32, donc vous prenez le tableau que nous avons fait ici, le tableau que nous avons préparé ici, 2 à la puissance 5 c'est 32, ensuite 2 à la puissance 6 il est nul, c'est fois 0, 2 à la puissance 7 c'est 128, 2 à la puissance 8 il est 0, après 1024, donc c'est pour 2 à la puissance 11, donc le chiffre il est composé de 11, le nombre est composé de 11 chiffres binaires, donc on va arriver jusqu'à 2 à la puissance 10, donc 11 moins 1, donc ici on refait les calculs, donc si on refait les calculs ici on va trouver 25, les 3 premiers 25, 32 plus 28, ici on aura 160, donc 2 plus 8 c'est 130, plus 30 c'est 160, plus 1024, on va aller étape par étape, donc 25 plus 160 ça devient 185, plus 1024, qui égale, donc 9, 4 plus 5, 2 plus 8 c'est 10, et on conserve le 1, ça devient 2, ça devient 1209, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce chiffre en binaire égale à 1209 en décimale. Donc voilà, excusez-moi pour l'erreur, il est censé que la méthode a été correcte, il est censé que vous compreniez la méthode, et bien sûr pendant l'examen il faut bien se concentrer, il faut travailler doucement, refaire le calcul dans le bruyant, etc. Donc je vous dis bon courage et bonne chance pour les examens. Merci. Merci. Merci.